Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'UCS Live dans lequel nous allons vous montrer comment modifier une lame physique à l'intérieur d'un système UCS sans avoir à intervenir sur le hardware. La configuration du lab est la suivante, nous allons utiliser la lame numéro 5 du châssis 2 sur laquelle on a déjà au préalable défini un service profile qu'on va appeler PROD H1 qui tourne un hyperviseur VMware ESXi et qui a comme configuration matérielle une interface Ethernet qu'on va appeler ETH0, pas d'interface Fiber Channel dans un premier temps. Ce que nous allons faire c'est modifier ce service profile pour qu'il ait une identité différente, c'est à dire qu'on va ajouter une interface Ethernet qu'on va appeler ETH1 et puis deux interfaces Fiber Channel puisqu'on a envie que l'hyperviseur ait un lien vers le SAN Fiber Channel et qu'il puisse se connecter sur du stockage Fiber Channel. Si on regarde maintenant cette même configuration depuis l'UCS Manager, on constate effectivement que le service profile PROD H1 n'a qu'une seule interface. Cette interface s'appelle l'interface ETH0, elle bénéficie d'une certaine configuration, notamment l'adresse MAC virtualisée qui est issue d'un pool et qui est la suivante. Si on regarde maintenant ce port profile PROD H1 depuis la vue KVM, on se rend compte qu'on a effectivement installé ESXi 4.1 qui a une adresse de management 106741. Si on se connecte maintenant sur cette adresse de management en utilisant le Vsphere Client pour avoir une vue un petit peu plus précise de ce qui se trouve sur le serveur, les Network Adapters qui sont les cartes réseau, on voit qu'on n'en a qu'une seule, une interface 10 gigabits Ethernet full duplex connectée au Vswitch 0. Pour la partie Adapter Fiber Channel, on n'a pas d'autre Adapter Fiber Channel ou carte HBA que ceux présents de base, c'est-à-dire le contrôleur RED et puis l'interface ISQSI. Si maintenant je veux modifier ce service profile et lui ajouter une carte Ethernet, ce que je vais faire c'est aller dans les propriétés réseau, je constate que j'ai ma carte Ethernet, je vais ajouter une deuxième carte Ethernet que je vais appeler Ethernet 1, je vais sélectionner un pool de MAC address qui est le pool de MAC address pour mes serveurs ESX et je vais définir les VLAN que j'aimerais transporter vers mon serveur ESX. Mon VLAN natif étant le VLAN Prod Management. Autre chose, mon interface Ethernet 0 est liée au fabrique A, si je veux avoir de la redondance en termes de chemin de sortie du système UCS, je vais l'allier au fabrique B et je n'active pas le failover, c'est la recommandation pour les hyperviseurs, en tout cas VMware, puisque le failover est entièrement géré par le VSwitch ou par le Nexus 1000V si celui-ci est installé. J'ai créé ma carte Ethernet, je vais créer maintenant deux cartes d'interface Fiber Channel pour me connecter vers le SAN. Et on constate que tout ça, évidemment, on le fait en virtuel, puisque je n'ai pas eu d'action à faire matériel, d'ajout de cartes ou quoi que ce soit pour intégrer ces nouvelles interfaces. Je clique sur l'onglet Storage. Tout d'abord, je vais donner un World Wide Name à mon serveur, qui va être issu du pool de World Wide Name ESX que j'ai créé au préalable. Je continue ma configuration. J'ajoute une carte Fiber Channel, je vais l'appeler VFC0. Je lui associe un pool de World Wide Port Name. Si j'ai une segmentation par VSAN qui a été appliquée dans mes fabriques interconnect, ce qui est le cas dans notre lab, je l'ajoute à un VSAN. Et je crée une deuxième interface Fiber Channel, c'est aussi simple que ça, en lui définissant un autre World Wide Port Name qui va également être issu du même pool. Je l'associe au Fabric B et à un certain VSAN. Tout ça a été appliqué à mon service Profile. Vous voyez que j'ai toujours mon service Profile Prod H1. Cela dit, maintenant, il bénéficie de 4 interfaces, 2 Ethernet, 2 Fiber Channel plutôt qu'une auparavant. Pas de modification sur mon VSphere Client parce que je n'ai toujours pas rebooté mon serveur. Ce que je vais faire tout de suite. Je vais dans Pending Activities. J'ordonne le reboot de mon serveur. Si je veux faire les choses proprement, je l'aurais mis en mode maintenance depuis mon VSphere Client ou depuis mon VCenter. Je vais effectivement perdre la main sur mon VCenter, comme on le voit ici. Et puis on va attendre le reboot du serveur. Tout ça en lançant le chronomètre pour avoir une idée de ce qui se passe pendant que je stoppe la vidéo. Voilà, 2 minutes 45 après mon service Profile a rebooté. Je me reconnecte sur le VSphere Client, ce qui va me permettre d'avoir une vue depuis l'hyperviseur sur ce qui s'est passé pendant qu'on a modifié le service Profile. Notez qu'il n'y a pas eu de réapplication du service Profile. Cette configuration, ce changement de configuration, cet ajout de carte n'a pas affecté le fait que le service Profile a déjà été déployé. Tout ce qu'on a fait, c'est créer des cartes virtuelles à l'intérieur de ce qu'on va voir après qui s'appelle la carte M81KR. Si je regarde maintenant le contenu de mon serveur vu depuis le système d'exploitation, on rentre dans l'onglet Configuration Network Adapters. Je vois effectivement que j'ai maintenant 2 cartes Ethernet qui sont à ma disposition, qui sont 2 cartes 10Go connectées au VSwitch 0. Si je vais dans mon onglet Networking, je vois qu'effectivement j'ai une carte qui s'est rajoutée et que je peux maintenant utiliser ou enlever dépendamment de la configuration de mon VSwitch, de mes VSwitch ou de mon Nexus 1000V. Côté adapteur de stockage, vous voyez que j'ai toujours mes cartes existantes LSI et l'adapteur XQZ mais que j'ai maintenant 2 cartes Fiber Channel over Ethernet avec des numéros de World Wide Port Name qui sont exactement les numéros de World Wide Port Name que j'ai définis dans mon système UCS. On peut le voir tout de suite. On a le Port Name qui finit par 6F et le 8F. Le premier numéro est le World Wide Name du nœud, c'est à dire du serveur ESX. On retient 6F et 8F. On regarde dans l'UCS Manager, sur les interfaces Fiber Channel 0, c'est bien 6F et 8F qui ont été définis. On peut faire le même test pour les interfaces Ethernet qui sont ici. Donc 8F pour la première et 9F pour la deuxième. Si on revient dans l'hyperviseur, dans les numéros de cartes, on voit effectivement que les MAC adresses sont exactement les mêmes. Donc qu'est-ce qu'on a fait au final ? On a vraiment modifié le serveur physiquement, lui ajoutant 3 nouvelles cartes, 2 interfaces Fiber Channel et 1 interface Ethernet, sans avoir à faire la moindre intervention matérielle avec l'ajout de cartes, le câblage des cartes vers des switches extérieurs ou la configuration des switches qui seraient présents dans un châssis autre qu'un châssis UCS. Deuxième point intéressant sur cette virtualisation de cartes, c'est qu'on peut jouer avec la bande passante en affectant une bande passante différente avec des paramètres de QoS. Je prends un exemple, la carte Ethernet 0 qui maintenant est définie dans mon V-Center comme étant une carte à 10 gigabits Ethernet. Si je commence à avoir plein d'interfaces, ce qui m'intéresserait, ça serait de définir une vitesse inférieure par carte et d'avoir au global une vitesse de 10 gigabits. Je vais sur ma carte Ethernet 0 et je lui définis une QoS policy, qui est par exemple une policy que j'ai définie auparavant à 1 gigabit. J'applique les changements et je vois que maintenant ma carte VMNIC 0 a une vitesse de 1 gigabit. Ce qu'on peut regarder maintenant, c'est comment ce mécanisme fonctionne. Si je retourne sur mon service profile ProdH1 et que je regarde la lame qui est utilisée pour le fonctionnement de ce service profile, Si je vais dans l'inventaire de cette lame, j'ai un certain nombre de contenus, dont le type de CPU, la mémoire, etc. Mais j'ai aussi le type de carte. Je double-clique sur la carte pour voir le contenu. Cette carte s'appelle la Cisco UCS M81KR. La carte M80KR, également appelée Virtual Interface Card, permet de présenter jusqu'à 58 interfaces physiques au système d'exploitation. Celui-ci peut être un système d'exploitation installé en dur, tel un Linux ou un Windows, ou un hyperviseur comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a une matrice de compatibilité, mais toutes les versions commerciales des logiciels sont supportées. Cette carte nous permet de faire pas mal de choses, non seulement de créer plusieurs interfaces Ethernet pour représenter un fonctionnement physique avec différentes cartes et différents switches d'accès, mais également d'offrir la possibilité à tous les serveurs d'un UCS de se connecter vers le FabricSan. Revisons la même opération que tout à l'heure, mais avec un service profile Linux cette fois. J'ai sous la main ici TestDev01. Regardons la KVM. C'est un service profile avec une configuration réseau très simple. J'ai une seule interface ETH0, et comme on constate, j'ai aussi une adresse MAC virtuelle issue de mon pool d'adresse MAC virtuelle pour serveurs Linux que j'ai mis là. Regardons maintenant la vitesse de cette interface, simplement pour constater le fait que l'interface virtuelle qu'on a créée est une configuration issue du système UCS. Si je retourne maintenant dans l'UCS Manager, je vais dans mes cartes VNIC, je crée une carte Ethernet 1, je lui associe une MAC adresse, et puis un certain VLAN. Dans ce cas-là, je vais faire du Fabric Failover. D'ailleurs, j'ai pas de VSwitch à l'intérieur de mon Linux Red Hat Enterprise Linux, j'utilise pas la KVM, donc l'hyperviseur KVM plutôt. J'ajoute une autre carte, Ethernet 2, et je lui associe une MAC adresse, je la mappe aussi sur un Fabric en particulier, et je lui associe un certain VLAN. Chose très simple, j'ai créé deux cartes, je fais les changements, et je reboote mon service profile. Je lance encore une fois le timer, et je vais poser la vidéo le temps que le service profile reboote. Voilà, deux minutes quinze après, mon OS a rebooté, je vais me loguer. Encore une fois, on est toujours sur testdev01. J'ouvre un terminal, si je fais maintenant un ifconfig, je vois que j'ai maintenant non plus une interface ETH0, mais que j'ai effectivement les mêmes interfaces ETH0 que j'avais ETH1 et ETH2 que j'avais créé dans mon service profile, avec les MAC adresses associées, 0F, 0E et 0D, on peut le constater ici. Si je regarde maintenant les vitesses de mes interfaces, je vais changer en utilisateur root. Si je fais par exemple un ETHTool ETH0, je constate que c'est une interface 10 gigabit, full duplex. Si je refais les mêmes modifications que ce que je vous ai montré dans l'environnement VMware, je peux changer la politique de QoS associée à ma carte. Je vais le faire très rapidement ici. J'ajoute une QoS de 1 giga, plutôt en rate limiting de 1 giga. J'applique le changement. Le changement est appliqué. Je reviens dans mon hyperviseur. Je retape ETH0, ETH2, ETH0. Je constate que la vitesse a changé. Ce que vous avez vu dans l'environnement VMware, vous le retrouvez aussi dans n'importe quel autre environnement, que ce soit du Linux ou du Windows, ou n'importe quel autre OS qui est supporté sur les serveurs UCS B-Series. Cette fonctionnalité nous permet d'imiter n'importe laquelle des configurations qu'on aurait eu dans un environnement serveur rack classique, à savoir des serveurs pizza box connectés avec diverses interfaces 1 giga vers des switch top of rack. Cette fonctionnalité est aussi très utile dans les environnements où on n'a pas forcément de réseau dédié pour un SunFiber Channel ou pour un NAS Ethernet, et dans lequel on est capable de très simplement rajouter ce deuxième réseau physique grâce à la virtualisation de cartes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci beaucoup de m'avoir suivi.